Musique Hey good everyone c'est Nice, j'espère que vous allez bien Je vous prends aujourd'hui pour ouvrir le nouveau vlog du mois de novembre Et une fois n'est pas coutume, je l'ouvre en octobre Donc sur cette fin octobre je me suis procuré les 5 premiers tomes et l'intégralité actuellement sortis Des carnets de la poticaire Voilà c'est une série qui me tentait beaucoup depuis qu'elle est sortie J'aime beaucoup les couvertures C'est un univers qui a l'air très enchanteur J'espère, j'espère de tout mon coeur que ça va me plaire Et voilà je les ai achetés chez Bulle en stock Puisqu'ils faisaient un marque page pour la série Donc voilà j'en ai profité pour craquer chez eux Du coup j'en ai profité pour acheter d'autres séries J'ai complété Beyond the Clouds Donc pareil pour récupérer le marque page Bien sûr je les ai oubliés en bas Voilà on ne se refait pas Et j'ai pris aussi la série Colorless Donc en deux volumes chez Shiba Edition C'est leur deuxième série Et c'est quelque chose qui a l'air ultra original Puisque forcément le manga est en noir et blanc Parce que c'est un manga Sauf qu'on a de temps à autre Quelques touches de couleur Donc là par exemple Voilà donc vous avez le personnage qui a quand même des touches de vert Et j'ai trouvé ça super intrigant Voilà donc là aussi il y a quelques cases avec du vert Au niveau de mes lectures en roman J'ai commencé la deuxième partie des Dames du Lac Je ne dirai pas le nom de l'autrice Je suis au courant de la problématique Ils étaient dans ma pile à lire Je les ai achetés d'occasion avant de savoir Je ne rentre pas dans le débat C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup Tout ce qui est légende arthurienne Je vais le finir J'en suis presque Enfin j'en suis à la moitié Je suis à la deuxième partie Et ensuite en manga Il manque le tome 4 Mais j'ai lu la série Frau Faust Donc complète en 5 tomes Chez Pika Edition C'est une série que j'ai acheté parce que l'autrice C'est une série produite par Corée Yamazaki Donc la maman de The Ancient Bag is Bride J'avais envie de voir ce qu'elle pouvait faire dans autre chose Et donc là pour Frau Faust Elle va s'inspirer Comme le nom du titre l'indique De la légende du Dr Faust Qui a passé un pacte avec le démon Mephisto-les-fesses Et voilà en échange de ce pacte là Mephisto est censé répondre à tous les désirs de Faust Et Faust en échange lui donnera son âme quand il sera décédé Ici dans cet univers Faust est une femme C'est Johanna Faust Et ce qui est assez original C'est que du coup dans cet univers là Donc on est en Allemagne à la période où la légende a pris place Sauf que la légende existe déjà Puisque le Dr Faust a subi une malédiction Et elle est immortelle Donc elle se balade comme ça Elle erre depuis une centaine d'années Donc la légende a quand même eu le temps de prendre Elle s'est quand même diffusée Donc elle passe un peu incognito dans les villes En disant tiens c'est marrant vous connaissez cette histoire Mais genre c'est moi en fait Voilà C'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié J'ai eu du mal à rentrer dans les Un ou deux premiers volumes J'avais l'intégrale donc j'ai tout lu A la fin j'ai pas du tout regretté d'avoir acheté la série Je trouve qu'elle se conclut bien On est sur une espèce de quête Où Méphisto Donc le démon là qui est derrière S'est fait sceller par l'église Et ses morceaux de corps sont répartis un peu partout dans le pays Et donc Johanna va partir à la recherche des sperpartes Voilà pour reconstituer son démon Ce que j'ai trouvé très bien aussi C'est que dans ces mots de fin de volume L'autrice n'hésite pas du tout à nous dire Que c'est une fiction Que c'est inspiré de faits réels Oui mais Enfin de mythes réels Oui mais elle en a fait elle une belle adaptation Et que voilà il faut pas tout prendre au pied de la lettre Si vous avez envie de faire vos recherches Vous pouvez le faire Elle elle donne juste ses bases Et puis voilà à chaque lecteur d'en faire ce qu'il veut Et sinon donc je les ai pas ici Puisque je les ai déjà rangés Mais j'ai lu les 6 volumes de Black Sad J'ai pas mal aimé C'était un bon divertissement J'ai moins aimé que La licorne par exemple Parce que là on est vraiment sur un système d'épisodes en fait Où chaque tome va être une enquête Et à la fin du tome Bah voilà ça se suffit à lui même On va retrouver forcément des personnages d'un tome à l'autre Puisque bah on a le fil conducteur de Black Sad Qui est un personnage Il y a juste le volume 6 qui est à suivre Donc c'est le dernier sorti Il est sorti là il y a quelques semaines Quelques jours, quelques semaines Qui est vraiment à suivre avec un cliffhanger à la fin Et bah voilà je l'airai avec plaisir le tome 7 Mais ça va pas C'est pas un coup de coeur quoi Dommage Je m'arrête là pour le moment Je vous reviens quand je refais plus de lectures Ou plus d'achats Plus de lectures j'espère Et puis on se dit à tout bientôt Allez ciao Et pour ceux qui veulent des nouvelles des chiens Voici Lucky Donc toujours le 27 octobre Le pauvre s'est fait stériliser en début de semaine Et il est obligé de porter une double collerette Puisqu'il a le museau trop long pour la première Donc il risquerait de lécher ses plaies Et il a le cou trop fin pour la deuxième Donc le pauvre est obligé de se coltigner Deux collerettes Ça fait beaucoup de bruit à la maison Ça fait beaucoup de déménagement De intempestif De tous nos objets de déco Il rentre dans les murs Il rentre partout Puisque vu que c'est un chien qui a trois pattes Il se Comment dire Il se balance un peu plus Qu'un chien normal Donc il a une grande amplitude J'essayerai de vous faire Un petit plan dehors Quand j'irai le promener Avec Echo Et voilà C'est pas facile Il doit porter ça une douzaine de jours Et on a hâte Que ça se termine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vous reprends un petit peu en extérieur Pour vous montrer à peu près L'état de la collerette de Lucky On est au 11ème ou 12ème jour Donc on va bientôt la poser Donc voilà Il l'a détruit au plus possible Alors ça va Elle a quand même bien tenu Mais vous voyez qu'il y a quand même Pas mal d'endroits Où c'est blanc en fait Où le plastique est plié Pas mal d'endroits aussi Où il y a de la terre On va pas se cacher Que c'est quand même Un pelleteur Avec sa collerette Je pense qu'il va être Super content de l'enlever Et nous aussi Parce que nos jambes En ont marre De prendre la collerette dedans Et puis bah écho Avec ses bâtons Voilà Si vous avez un bâton A détruire N'hésitez pas à lui envoyer Elle sera hyper contente Et en moins de 2 minutes Ce sera plié Je suis pas sûre Qu'on soit sur un métier Très répandu Ni très rentable Clairement Mais en tout cas Elle ça l'a fait kiffer De prendre des bâtons Et de les détruire Que voulez-vous ? Chacun ses passions Allez on va rentrer Je vous reprends tout à l'heure Re Ca fait quelques temps Que j'ai pas filmé Donc on se retrouve avec Beaucoup Beaucoup De livres A présenter Je vais dégager Ma pile de lecture Avant Comme ça C'est fait Et puis on en parle plus J'ai terminé Les brumes d'Avalone Donc le tome 2 Des Dames du Lac De la saga Des Dames du Lac J'ai pas mal aimé J'ai bien aimé Et voilà J'en parlerai pas plus Ensuite je me suis Lu Slash Relu Tout ça Donc les 9 premiers tomes De The Engine Magus Bride J'en avais lu Peut-être 7 6 ou 7 Par là En tout cas c'est sûr Que les 2 derniers Je ne les avais pas lus J'aime toujours autant C'est un univers très sympa De toute façon Vous le savez Puisque vous avez regardé Ma vidéo Stay Focus Consacrée à Kori Yamazaki La maman de cette beauté De cette magnifique série Je sais pas Là j'ai plus trop envie De lire des mangas C'est la première fois Que ça me le fait Il suffit que j'ouvre Une chaîne Youtube Pour parler de mangas Pour ne plus avoir envie D'en lire Mais je me dis Que voilà C'est cyclique Ça va revenir Après ce qu'il y a aussi Avec The Engine Magus Bride Je pense que c'est peut-être ça Qui m'a embêtée Entre guillemets C'est que je mets hyper longtemps A les lire Parce qu'en fait Vu que c'est un peu On va dire du tranche de vie Il se passe pas énormément d'actions Bah du coup Je mets hyper longtemps A les lire Parce qu'il y a beaucoup de dialogues Et je mets une heure Pour chaque tome Je pense que ça m'a Ça m'a un peu Un peu refroidie Par rapport aux autres séries Où en une demi-heure Trois quarts d'heure C'est fait Là ça m'a un peu refroidie Et du coup On va passer aux achats J'avais commandé Pour être sûre De ne pas le rater Et d'avoir mon petit exemplaire Cette beauté Le coffret numéro 5 Des elfes Donc la saison 5 Il me manque toujours Il me manque La saison 2 Et la saison 4 Je n'arrive pas à trouver Les coffrets en librairie Et voilà Je crois qu'ils sont En rupture De partout Donc il faut que je demande A mon libraire Si Soleil a prévu De rééditer ses coffrets Ou si je dois Me contenter De la version normale Là je me dis Avec les fêtes de fin d'année Qui arrivent C'est possible Qu'il les ressorte Donc il faudra vraiment Que je demande A mon libraire Et s'il me dit Que c'est pas prévu Et que Il n'y a jamais eu De réédition par exemple Du coffret numéro 2 Parce que le coffret numéro 1 A été réédité plusieurs fois Donc s'il n'y a jamais eu De réédition du coffret 2 Bah je pense que Je lâcherai un peu l'affaire Et puis j'achèterai les tomes Histoire de pouvoir les lire Parce que c'est bien beau D'avoir les tomes 25 à 30 Ouais si c'est ça 25 à 30 C'est bien beau de les avoir Mais si on peut pas les lire Parce qu'on a pas lu 6 à 10 Ça sert à rien Oh c'est la saison 6 C'est la saison 6 en fait C'est pas la saison 5 Je vous ai dit des bêtises On continue avec les graphiques Ça va aller assez vite J'ai acheté ça Voilà Donc la dernière sortie De Les mémoires de Vanitas Pareil que The Ancient Magus Rise C'est un univers que j'aime beaucoup Par contre j'ai un peu de retard dessus Je l'avais prévu dans mon punking Mais pareil C'est des tomes Qui me prennent super longtemps à lire Ils sont assez fournis Celui-là ça va Mais les En épaisseur ça va Mais les premiers tomes Ils sont vraiment très épais Donc il faut que je me motive un jour Et pourquoi pas cet hiver Pourquoi pas un autre moment Et sinon Je suis joie Je suis bonheur Je suis amour J'ai réussi à trouver le tome 19 De Kurokami Black God Donc mon tome manquant Lui aussi c'est une belle briquette Par rapport à un tome Normal on va dire Voilà il fait juste le double Et je l'ai trouvé avec Le bon logo Yeah Yeah Merci Momax Bien entendu Vu que j'ai fait une commande Momax Je n'allais pas juste Prendre le tome 19 De Kurokami Je me suis aussi glissée Quelques romans Dans le panier Histoire de faire un envoi Pas juste pour un tome C'est pas écolo sinon Donc je me suis aussi pris Ça notre part de Cruauté Publée aux éditions Prélude Et écrit par Araminda Hall Ensuite toujours par rapport A ma commande Momax Je me suis pris Les tomes 5 et 6 De Chasseuse de la nuit De Janine Frost Publée aux éditions Milady Voilà J'ai toujours pas commencé la série Je sais pas pourquoi je les ai achetées Ça se trouve la série me plaît pas J'ai pas le tome 4 Donc il va falloir que je le trouve Si je veux enchaîner et lire ceci Donc ce sont des tomes bloqués Comme on dit dans le jargon Et j'ai aussi pris une autre série De Beatleet Que je vois absolument partout Et qui me donne trop envie Il s'agit de Charlie Davidson Donc toujours publié aux éditions Milady Et écrit par Darinda Jones Donc c'est une série qui est complète En 13 tomes J'ai pris les 5 premiers Mais il y avait pas le tome 4 Et donc comme vous pouvez voir Le tome 1 C'est ma lecture en cours J'ai commencé avant-hier Donc j'ai lu 2 jours cette série J'en suis à presque la moitié Franchement ça se lit tout seul Ça se dévore C'est drôle On est sur un personnage Donc il s'appelle Charlie Qui est la faucheuse Donc elle voit les esprits Elle voit les morts en fait Elle voit les fantômes Et elle est censée les aider A passer de l'autre côté Et en même temps Elle est aussi détective privée Et donc du coup Bah ça lui arrive De devoir régler des enquêtes Donc voilà Elle a de la famille Qui travaille dans la police Donc ils font souvent appel à elle Parce que c'est quand même Bien pratique De pouvoir demander A un mort qui l'a tué Ça résout un peu plus vite Les crimes La série est vraiment Très très drôle On a juste ce qu'il faut De surnaturel Et en même temps On est quand même Dans un milieu assez Assez réaliste Je vais dire Donc voilà C'est quelque chose Qui me plaît beaucoup Et je me dis que Bah prochaine fois Que je fais une commande Ou que je cherche des livres En occasion Je chercherai le tome 4 Et plus C'est tout pour ma commande Momox Par contre J'ai encore des livres A vous montrer Puisque je suis passée Dans un cash converters Easy cash Cash converters On s'en branle L'un des deux De toute façon Il y en a un pas trop loin De chez moi Et un jour Nous sommes allés Faire des courses Avec mon chéri On a fait le tour De pas mal de magasins Et du coup je lui ai dit Viens on passe là Première réaction De mon chéri Dans le magasin C'est pas un peu glauque Comme magasin quand même Si 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 Mais les livres sont pas chers Donc bon pourquoi pas J'y vais à peu près Une fois par mois Voir Peut-être un peu moins Mais bon Donc en roman Je me suis procuré Le premier tome De Ash Princess Qui est une trilogie Je ne savais absolument rien Du nombre de tomes Qu'il y avait Quand j'ai acheté ce livre là C'est publié aux éditions Albert Michel Et c'est donc bien Une trilogie Donc je me suis encore lancée Dans une saga Aux éditions Lumen Cette fois J'ai craqué aussi Pour le premier tome De The Curse Qui une fois n'est pas coutume Est aussi une trilogie Et dont je ne savais pas Le nombre de tomes Avant de le prendre Je ne l'avais jamais vu passer Sur Booktube Ou alors je n'ai pas regardé Ou alors ça fait longtemps Qu'il est sorti Ash Princess Je l'avais vu pas mal passer Quand même Donc je l'ai pris plutôt Pour le nom Là c'est plutôt pour le résumer Il y avait aussi lui Il était tout petit Il était tout mignon Il m'a fait trop de la peine Alors je me suis dit Que j'allais l'embarquer Je n'ai jamais lu Paolo Coelho Par contre J'ai déjà un de ses livres Dans ma palle Et celui-ci Par rapport au titre Le guerrier Alors manuel Du guerrier de la lumière Voilà Ça m'a donné tout de suite envie En plus Il est tout petit Donc voilà Je lui fais confiance Et puis je verrai bien Quand je le sortirai Mais je suis quasiment sûre De passer un bon moment Ensuite un peu jeunesse Je me suis attardée Sur le premier tome Oui Trois livres Trois Trois tomes Un C'est Les héros de l'Olympe Donc c'est la suite Direct ou indirect Je ne sais pas De Percy Jackson J'ai beaucoup aimé La plume de Rick Riordan Donc je me suis dit Qu'il fallait que je me penche Sur cette série J'avais les Percy Jackson Je les ai lus Et maintenant J'ai acheté le premier tome Des héros de la galaxie Pas du tout Des héros de l'Olympe Et enfin Je me suis pris Deux romances de Noël En tout cas Vu les couvertures Si c'est pas de la romance de Noël C'est des livres Feel good de fin d'année On va dire Je me suis pris donc Le Emily Blaine De l'année dernière T'embrasser sous la neige Publié aux éditions HarperCollins Et j'ai aussi Le Sarah Morgan De l'année dernière Qui est donc Mariage sous les flocons Avec tous les deux Des couvertures Ultra hivernales On est d'accord J'ai jamais lu vraiment De livres Qui sont style Romance de Noël Ce genre de truc L'histoire se passe Pendant les fêtes De fin d'année Et tout ça Donc je me suis dit Que pourquoi pas Pareil Ils étaient à 2 ou 3 euros Chacun En super bon état Je me suis dit Que j'allais tester le genre Allez je vous laisse là Pour cette semaine Je vous reviens Donc bah prochainement Quand j'aurai lu plus de trucs Et puis pour vous Dans quelques secondes A toutes Musique Sous-titrage ST' 501 Hey ! On se retrouve, nous sommes actuellement le 10 novembre. Donc si vous avez vu ma vidéo sur « Je lis un livre en une journée », ça vous rappelle quelque chose, clairement. Je vous retrouve parce que j'ai aussi fait des achats, des réceptions et j'ai lu un peu de manga aussi. Donc en dehors de « November 9 », j'ai lu des choses. Donc voilà, je suis venue vous en parler. On va commencer par les achats. Allez, on va commencer par les achats que j'ai faits dans une librairie physique. Donc je suis allée voir mon dealer de graphique, on va dire. Mon libraire spécialiste des illustrés, des BD et des mangas. Je me suis pris, bien évidemment, le bateau de Thésée, tome 9. Et je dois avoir... Non, tome 10 ! Qu'est-ce que je raconte ? La fin, c'est le dernier tome. Voilà, j'ai aussi le tome 9 ici, puisque une fois que j'ai eu le tome 10, je vous mens pas, littéralement, vendredi soir, quand je suis rentrée de la librairie, je me suis boulottée ces deux tomes parce que je voulais la conclusion de l'histoire. Du coup, dans l'ensemble, c'est une super histoire. C'est vraiment un manga qui est bien ficelé, bien construit. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose d'autre pour la fin, alors que, clairement, elle est très bien. Elle est peut-être pas géniale, mais en tout cas, elle est vraiment très très bien. C'est logique, c'est construit. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre, mais j'en sais rien. Je m'attendais à plus et j'étais un tout petit peu déçue. Après, je me dis que si j'avais lu les 10 tomes d'affilée et si j'avais pas fait une pause à la fin du volume 8, bah j'aurais été vraiment dans le mood et sans doute que j'aurais apprécié cette fin à sa juste valeur. J'ai dû m'auto-faire monter la hype toute seule. C'est complètement ridicule, on est d'accord. Mais voilà, j'en attendais peut-être un tout petit peu plus. On repasse sur les achats. Je me suis pris également, donc, le 6ème tome des carnets de la Petit Caire. La couve est vraiment sublime. Je vais essayer de me caler ça dans le Call Winter Challenge parce que j'ai très très envie de commencer cette série. J'en entends que du bien partout. Et là, je me dis que j'ai un peu peur que, voilà, high expectations encore une fois. On verra bien. Je me suis pris également, nouvelle série, le spin-off de l'atelier des sorciers. Donc c'est quoi ? C'est la cuisine des sorciers ? A la patte graphique, on dirait que c'est l'autrice originale. Sauf que non, c'est bien quelqu'un d'autre qui gère ce spin-off, qui dessine ce spin-off. Je l'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté comme ça. Et ouais, je trouve que le dessin est quand même d'une très très grande qualité, malgré le fait que ce ne soit pas l'autrice originale. Et bah voilà, tant mieux. J'ai continué Magical Task Force Asuka, toujours pas lu. Mais je pense que, vu que je m'étais arrêtée au tome 11, là c'est le 12. Du coup, je vais attendre d'avoir quelques tomes pour ne pas avoir à me couper à chaque fois dans ma lecture. Donc voilà, celui-ci, je suis pas prête de lire. Vu le rythme d'apparition, je crois qu'on a rattrapé l'apparition japonaise. Donc on doit avoir maintenant un tome tous les 6 mois. Donc je ne suis pas prête de lire ce tome. Mais au moins, je l'ai. Si jamais il y a des ruptures, je suis saïf. Je me suis également procuré le tome 5 de Don't Call Me, Magical Girl, I'm Ox, publié aux éditions Chateau Chateau. Là pareil, c'est un tome que je ne vais pas lire dans l'immédiat, puisque c'est le cinquième tome d'une série qui en contient 6. Et je vais tout simplement attendre le dernier volume pour lire ces deux tomes, un peu comme j'ai fait pour Le Bateau de Tésia, quoi. J'ai pris aussi le troisième volume de Arrête de me chauffer, Nagatoro. J'ai pris la version de luxe, on est collectionneuse ou on n'est pas collectionneuse, on ne se refait pas. Donc voilà, je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. Il y a un petit bonus exclusif. Je ne sais même pas ce que c'est. Recueil d'histoire courte. Voilà, donc la dernière fois je crois que c'était des illustrations, là c'est des histoires courtes. Je n'ai pas encore commencé la série pour tout vous dire, sauf que je me dis si jamais je la commence dans 6 mois, dans 1 an, et qu'elle me plaît, je serais vraiment très déçue d'avoir raté les éditions Collectors, qui en général ne font pas l'enfeu sur le marché du manga en ce moment. Si jamais je n'ai pas la hype de ouf sur la série, ce sera plus simple de revendre les Collectors pour me racheter la version standard plutôt que l'inverse. Et enfin j'ai pris le quatrième tome de Rent a Girlfriend, et ça pour le coup je les ai lus, je les ai lus donc ce week-end. J'ai lu les volumes de 3 à 4, puisque j'avais déjà lu le premier, j'avais beaucoup accroché avec l'histoire. Là c'est pareil, je continue à beaucoup aimer cette histoire. Sur le premier tome, j'ai détesté ce personnage, Mamie, et là je commence à un peu plus l'apprécier. Donc voilà, j'ai des potes qui me disent, Mamie c'est la best, Mamie, Gauth, Mamie, 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 Mamie. Alors moi déjà juste avec son prénom, je ne la kiffais pas de base. En plus dans le premier tome, elle a vraiment un comportement exécrable. Et là on rentre un peu plus dans la psychologie de tous les personnages, puisque vraiment le premier tome c'était centré sur, je ne me rappelle plus son nom, mais le héros principal et She's Roo. Comme son nom l'indique, Rent a Girlfriend, ça va nous parler d'un garçon qui va louer les services d'une petite amie. Donc il va tomber sur un site, sur une agence de location. Il a un chagrin d'amour, donc il vient de rompre avec Mamie, et il a du mal à surmonter cette rupture. Donc pour combler un peu sa solitude, il va louer une petite amie, donc il va louer Shizuru. Voilà, donc forcément il va y avoir tout un tas de péripéties, parce que cette copine de location, il est juste censé... Censé ? Faire des rendez-vous avec elle, mais en aucun cas il est censé la présenter à ses amis, à sa famille, etc. Sauf que c'est ce qu'il va faire, et vu qu'il va s'entraîner dans son mensonge, puisque sa grand-mère va être hospitalisée, et ben il veut continuer le mensonge. Donc il se retrouve un peu empêtré dans tout ça, donc il va continuer de louer les services de Shizuru. Et voilà, il y a plein de péripéties qui lui arrivent. Dans le style, ça me rappelle un petit peu tout ce qui est un peu harem manga, du style Lovina par exemple. Plus il va y avoir de tomes, plus il va y avoir de filles. Et voilà, c'est une ambiance que j'aime bien, c'est un bon détente, un bon feel good. Ça casse pas trois pattes à la canard, c'est pas révolutionnaire. Le concept en lui-même peut-être à la rigueur est intéressant, le fait de pouvoir justement louer une petite amie à l'heure. Et voilà, c'est un bon divertissement. Sinon, nous sommes allés en librairie, plus roman, enfin on est allés à Cultura, donc on a fait un tour dans les romans. Et mon chéri m'a offert le Twisted Tale sur La Belle et la Bête, puisque c'est mon Disney préféré. Donc c'est Histoire éternelle. J'ai eu peur en fait, vu que c'est une série, c'est le volume 3. J'ai eu peur que je ne puisse pas le lire, puisque l'histoire se suit. Et en fait non, c'est une série de one shot en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je suis rassurée, je vais essayer de me le mettre dans peut-être le Call of Winter. Et sinon donc, on a acheté également La Passeuse de mots, le tome 1. Ça c'est pareil, j'en vois beaucoup de retours positifs sur Booktube. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit marque-page, c'est la lecture en cours de mon chéri. Lui, il a flashé sur la couverture du tome 2. Sauf que c'est moins bien de lire le tome 2 avant le tome 1. Donc on s'est procuré le tome 1. Et pareil, c'est un roman qui me donne très envie. C'est une bricasse, par contre. Les deux sont des vraies briquettes. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps je passerai dessus. Je ne pense pas que je me les lirai en un jour. Même si c'est un jour de vacances. On ne va pas être maso à ce point. Par contre, voilà, j'attendrai déjà de voir ce qu'il m'en dit, le retour qu'il m'en fait. Et je prioriserai tout ça prochainement. Et sinon, je disais qu'on en avait fini avec les achats, mais pas du tout. Parce que ce midi, j'ai reçu deux colis. Donc on va les ouvrir tout de suite. Le premier, c'était une préco que j'ai fait sur la FNAC. Donc, bien évidemment, je sais de quoi il s'agit. Puisque c'est un cadeau de moi à moi-même. J'essaye de ne pas parler pendant que je fais du bruit. Hop ! Trop bien, trop cool, trop cool, trop cool. Donc, le premier colis, c'est ma préco de Bakemonogatari. Tome 12 en version collector. Ça, c'est pareil. Pareil que Nagatoro. C'est pas... C'est pas une série que j'ai commencé à lire. Donc je prends les tomes collector. Parce que, en même temps, Bakemonogatari, si vous retournez toutes les jaquettes, même les jaquettes non collector, il y a une jaquette colorée avec... Enfin, en tout cas, avec un dos coloré. Et sur les éditions collector, les volumes simples, enfin, les volumes standards, on va dire, n'ont pas cette colorisation. Donc ce serait complètement moche d'avoir une frise, en tout cas d'avoir tous les livres dans la bibliothèque, avec des colores... Enfin, des dos colorés un peu irisés. Et de temps en temps, des tomes noirs. Donc je suis obligée d'acheter la version collector. Comment essayer de se rassurer soi-même. Et sinon, j'avais aussi préco l'Atelier des sorciers, le tome 9. Donc qui sort aujourd'hui. Les deux sortent aujourd'hui, le 10 novembre. Avec, cette fois, un petit calendrier en bonus. Donc là, l'Atelier des sorciers, c'est une série que j'avais lue, que j'avais commencé à lire pendant le Call Winter de l'année dernière, il me semble. Et voilà, c'est un univers que j'adore. Donc là, j'achète les collectors, parce que c'est une série qui me tient vraiment à cœur. Et enfin, le dernier colis. C'est un colis qui vient de chez Jiber. Puisque je me suis fait avoir, lamentablement, par la communication Gléna. Si vous avez vu la même comme que moi, vous avez très certainement pensé à faire la même chose que moi, ou vous aviez déjà les séries. Mais en tout cas, Gléna a annoncé un arrêt de commercialisation sur plusieurs séries. Il y en avait une qui m'intéressait. Donc je me suis précipitée pour me les procurer. Avant qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Avant qu'ils soient introuvables et qu'ils soient à... What millions d'euros sur l'internet. Hop ! Donc, Jiber Joseph avait les 6 volumes de la série Biomega en occasion. Donc voilà, en plus, ça ne me coûte pas un bras. Ils étaient, je crois, à 4,50€, quelque chose comme ça. Donc pour les shit-hommes, c'est pas si mal. Donc Biomega, c'est une série de Tsutomu Nihei. Et c'est le papa de Blame, notamment. Et j'ai ouï dire que, même si c'était pas officiel, les séries Biomega, Noise et Blame se passaient dans le même univers. Moi, j'avais Blame. Je l'ai lu. J'ai rien bité. Et on m'a dit, c'est normal, il faut lire Biomega, puis Noise, puis Blame. Donc maintenant, j'ai Biomega. Voilà, j'avais la série dans mon radar depuis un moment. Je l'avais jamais vraiment trop cherché en occasion. Voilà, parce que j'étais pas spécialement pressée, vu la taille de ma vie à lire. Et voilà, le fait que Glena annonce un arrêt de commercialisation sur cette série, bah ça m'a fait sauter le pas un peu plus tôt que prévu. Alors, je crois que l'arrêt de com, il est pas tout de suite. Il est pas pour décembre, il doit être pour peut-être juin de l'année prochaine. Donc Glena nous prévient assez en avance. Sauf que Biomega, c'était une série qui commençait déjà à avoir des ruptures et des réimpressions un peu bancales, un peu houleuses. Donc voilà, là, ils étaient tous dispo, je les ai prêts. Je vous reprends sans doute la semaine prochaine pour pouvoir faire un petit update lecture. J'espère qu'il y aura moins d'achats. J'espère. J'espère. Je vous retrouve la semaine prochaine, et puis pour vous, dans quelques secondes. A plus ! Sous-titrage ST' 501 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 et la licorne donc une série en 4 tomes, une série de BD en 4 tomes qui était vraiment aussi une belle découverte sur ce Pumpkin Autumn Challenge donc on va dire que j'ai coché à peu près toutes les catégories, c'est déjà pas mal et il me manque 5 séries que j'avais planifié de relire et de lire ou de découvrir et que je n'ai pas lu voilà donc c'est un demi fail on va dire j'espère que pour le Cold Winter ça va mieux se passer, j'ai mis des séries beaucoup plus courtes, au final j'ai mis beaucoup de romans mais voilà j'ai mis des séries beaucoup plus courtes et il fallait que voilà je vous reparle de Universal War 1 alors c'est une BD qui est complète en 6 tomes, il me semble qu'il y a une partie 2 donc Universal War 2 qui a déjà été commencée et qui n'est pas terminée c'est de la science fiction où en fait dans le pitch de départ on va nous présenter une équipe ça m'a fait penser clairement au pitch de Suicide Squad où on va prendre des gens qui sont donc dans l'armée et qui sont déjà passés devant un conseil de discipline et on va les faire travailler ensemble pour leur donner une deuxième chance et ils vont constituer une squad ensemble on a des problématiques de trous noirs qui cachent une partie du ciel la nuit quand on les voit depuis la terre donc on est dans un monde futuriste bien sûr où l'humanité s'est déjà répandu sur plusieurs planètes et donc là on va suivre un peu cette équipe par rapport à l'enquête de comment cette espèce de trou noir est arrivé c'est pas mal c'est pas que j'ai pas aimé c'est que c'est un peu c'est vraiment très documenté c'est très scientifique c'est très poussé donc là c'est de la vraie science fiction qui insiste sur le côté science pour moi ça m'a j'ai pas trouvé vraiment le côté divertissant que je cherche quand je lis de la BD ou du manga c'était trop réaliste pour moi je lirai quand même la suite je pense mais voilà je suis un peu mitigée après je peux pas non plus trop vous dire de quoi ça va parler parce qu'après il y a toute une thématique qui est bien connue en SF qui revient mais moi je le savais pas et au final voilà je me suis laissée prendre par la main par les auteurs pour découvrir cette thématique là et quelque part ouais c'est un peu brain fuck c'est bien c'est bien exploité cette thématique là en tout cas est bien exploitée et voilà et on pourrait presque croire que c'est un postulat scientifique cette BD en fait c'est tellement réaliste que voilà il y a des théories qui sont échafaudées on a des fortes personnalités aussi puisque je vous ai dit que tous ces gens là ont subi un conseil de discipline donc ils ont chacun un travers et ils ont chacun une façon de faire qui leur donne vraiment une personnalité à part donc tout ce petit groupe bien mal assorti est quand même assez plaisant à suivre par rapport au dessin donc je le trouve quand même assez bon on est voilà sur une patte aussi réaliste que les propos en eux-mêmes c'est on est dépaysé totalement on arrive à voyager avec les personnages j'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvé un peu plus un peu plus légère et un peu plus empreinte d'espoir on va dire c'est une série qui est aussi très exigeante et je ne pense pas que si on s'amuse à lire un tome par-ci par-là on arrive à suivre l'histoire véritablement moi c'est vraiment une série que j'ai lue donc les 6 tomes je les ai lues en 2 ou 3 jours et je me suis pas vraiment entrecoupée d'autres lectures pendant que je lisais ça quoi parce que je voulais vraiment rester focus dessus et je voulais être sûre de pas oublier des éléments d'un tome à l'autre et puis être complètement perdu parce que voilà c'est une lecture qui va demander un peu de concentration et qui va demander un peu d'investissement à son lecteur allez on va s'arrêter par ici puisque de toute façon il faut que je termine de monter cette vidéo d'ailleurs en parlant de montage vu que j'ai déjà commencé je vous ai inséré quelques rushs que j'ai pris d'un concert enfin de plusieurs concerts même puisqu'on a commencé à en refaire pas mal je vous les ai mis du coup dans les petits intermèdes entre mes journées de vlog j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les enlève parce qu'au final je pense que la qualité sonore doit pas être doit pas être à son top niveau voilà donc si ça vous plaît pas et si ça vous caisse les oreilles plus qu'autre chose je le ferai pas pour la prochaine fois par contre voilà on est super content de pouvoir recommencer ce genre d'activité parce que ça nous a grandement manqué en 2020 et là début 2021 donc voilà j'ai essayé de vous mettre des plans qui changent un peu des balades des chiens et des livres j'espère que ça vous plaît si ça vous plaît pas c'est pas grave n'hésitez pas à me le dire je vous souhaite une très bonne semaine à venir on se retrouve tout bientôt allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501